J'ai une question pour vous. Quand vous allez dans un bar, est-ce que vous arrivez à parler facilement à des inconnus ? Non, non. C'est-à-dire que ça ne va pas être tout de suite de prime abord facile. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une belle rencontre dans un bar ? On a plutôt tendance aussi à rester entre nous. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes allé seul dans un bar ? Tout seul dans un bar peut-être pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Et maintenant, imagine un bar où tu pourrais dire bonjour à tout le monde. Imagine un bar où tu pourrais faire des défis avec des inconnus. Un bar solidaire, dont tu pourrais être le copatron et accueillir tous tes potes. Ce bar existe et nous avons trouvé les personnes parfaites pour l'ouvrir à Strasbourg. Charlotte et Pauline allient une passion de la convivialité, un sens aigu du bricolage et de la propos. Mais Charlotte, en fait, c'est quoi le social bar ? C'est un laboratoire de convivialité, où chaque client est vraiment accueilli, où on invente des jeux brise-glace pour que les gens se parlent, et où on crée des rituels de convivialité. C'est un laboratoire de festivité, on développe plein de soirées biens barres. C'est un laboratoire de solidarité. On reverse 15 à 50% de nos bénéfices à des associations, et on monte plein de projets engagés. Le social bar à Strasbourg, ce sera ici ! Ici, ce sera la scène pour faire plein de spectacles. Merci Strasbourg. Bon bah là, c'est le bar. Ici, ce sera la salle secrète. Mais chiii ! Et ici, ce sera un espace privatisable ! On lance une campagne de crodé-couti pour que tu puisses devenir actionnaire du social bar, et avoir tous les avantages d'une copatronne ou d'un copatron. Comme par exemple, passer derrière le bar. Alors embarque dès à présent dans l'aventure social bar, sur l'état.co. Our bar would be awesome.